Avec nous, dans la rue, 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 avec nous. Dans une communauté, le plus dangereux, c'est qu'il y a un fossé trop grand entre les générations. Et c'est pour ça que j'y suis. Je veux que les jeunes sachent que je partage et que je comprends leurs inquiétudes. Et je suis solidaire de ces inquiétudes-là. Les étudiants, notre revendication n'a pas changé depuis le 15 mars. On veut du changement, on veut des lois, on veut un gouvernement qui prend action face à l'urgence climatique. Et aujourd'hui, on est 25 000 à 30 000 dans les rues et ça n'arrête pas d'arriver. Donc aujourd'hui, les gouvernements doivent se préparer parce qu'on est 25 000 dans les rues de Québec, 25 000 personnes dans les rues de Montréal. C'est encore plus. Et il y a 35 manifestations à travers le Québec. Il y en a plus de 2 500 à travers le monde. Les gouvernements, les grands temps qu'ils agissent. Et on a commencé notre mouvement le 15 mars. Et depuis ce temps-là, on n'a rien entendu. On n'a eu aucune action concrète. Donc aujourd'hui, on pointe les gouvernements du doigt. C'est eux qui doivent mettre des lois pour rendre notre vie plus facile et pour que tout le monde puisse avoir un mode de vie qui est éco-responsable et que ça soit facile. Aujourd'hui, je lance un message à Régis Labeaune qui est ici, présent, dans la manifestation. Régis, il faut, il faut que je change les choses dans la ville de Québec. Nous avons besoin d'un réseau de transport sous-terrain. Nous ne nous voulons pas un troisième lien dans la ville de Québec. Et ici, vous avez 30 000 personnes pour vous le prouver. Moins climato-sceptiques, plus de scientifiques! Moins climato-sceptiques, plus de scientifiques! Il n'est jamais trop tard que d'avoir 80 ans ou 15 ans, c'est le temps de faire changer des choses pour les générations futures. Nous, on est encore jeunes, donc on a le temps de faire changer des choses pour nous, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501